Salut à tous ! Allez, la grippe m'a un petit peu mis à genoux, et puis il y a beaucoup de boulot aussi à côté, donc il y a deux expressions qu'on souhaite en même temps. Je vous avoue qu'on n'a pas raté grand chose au niveau des sorties, parce que ça s'est un petit peu calmé. Malgré tout, on reprend, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on abandonne. Attention, en fin de vidéo, on abordera les Kickstarters, une petite chronique, une nouvelle petite chronique. Un grand merci à Kevin pour ses conseils. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, puis à commenter la vidéo. Et puis surtout, à utiliser les liens qui sont en description, et à vous abonner, afin de satisfaire mon égo surdimensionné. Allez, c'est parti ! Et on commence avec FFG et l'extension La Demeure des Dieux, qui contient le scénario pour les dévoreurs de rêve de Aurore à Arkham. Ce paquet contient 60 cartes fixes, avec de nouvelles cartes joueurs destinées à améliorer vos decks existants, et un nouveau scénario qui peut être joué soit en mode indépendant, soit au sein de la campagne Les Dévoreurs de Rêve. Côté L5A, Rokuga Languerre est un paquet dynastie qui contient 60 nouvelles cartes, 18 cartes en 3 exemplaires chacune, et 6 cartes en un seul exemplaire, destinées notamment à améliorer les decks existants. Ces deux extensions seront à moins de 15 euros. Alors on va voir apparaître également un nouveau tome de ma première aventure, Voyage en Terre d'Ocre. Alors ma première aventure, c'est un espèce de petit livre dont vous êtes le héros à partir de 4 ans, si papa ou maman participent pour lire le bouquin, à moins que vous soyez précoce et qu'à 4 ans vous sachiez lire. Ce qui est vraiment intéressant en fait dans ces livres-jeux, c'est que vous allez à la fois choisir des orientations dans l'histoire, mais aussi des personnages. En moyenne vous avez entre 3 et 4 personnages par récit, je crois que dans celui-ci il n'y en aura que 3, et déjà en fonction du personnage que vous allez choisir au début du livre, vous n'allez pas vivre la même aventure si vous choisissez telle ou telle classe, exactement comme si vous le faisiez dans un jeu de rôle. Je trouve ça très intéressant parce que déjà c'est multiple, c'est-à-dire que l'histoire vous pouvez la lire plusieurs fois, la vivre plusieurs fois, vivre l'expérience de façon différente, attention il y a des points de vie, vous pouvez mourir entre guillemets en chemin, et puis vous allez également ramasser tout un ensemble de stuff tout au long de l'aventure et débloquer en fait des conditions d'aventure qui seront différentes, et ce, autant de fois différents qu'il y aura de personnages. Donc c'est quand même assez multiple, c'est vrai que c'est un petit peu cher comme bouquin, mais c'est extrêmement quali, et puis si ça vous permet de faire une introduction au jeu de rôle et au jeu d'aventure avec vos enfants, je pense que vous n'allez pas passer à côté. De mon côté, j'ai commandé ce voyage en terre d'ocre pour le tester sur ma chère et tendre petite fille, donc on en reparlera. Pour 9€, on aura Takocha Book Cheese Pizza, qui est un jeu de rapidité et de défausse dans lequel les joueurs doivent taper sur la pile centrale pour se débarrasser de leurs cartes. Bon, alors ce genre de jeu où on cogne la table le plus vite possible, pour moi ce n'est pas vraiment du jeu de société, c'est peut-être rigolo à jouer avec les enfants ou avec les potes, mais bien bourrés les potes, vraiment bien bourrés. Alors sinon on va retrouver Dracula, dans ce jeu il organise une grande fête, mais les monstres sont aussi de la partie, et derrière leur loup, ils font un petit peu ce qui leur plaît, donc il faut deviner en fait qui ils sont. Chaque joueur reçoit un rôle secret, à votre tour vous pouvez soit interroger un autre joueur sur son rôle, qui doit du coup vous répondre par intermédiaire d'une carte oui-non, soit l'inviter à danser, à partir de là, et bien s'il accepte, il vous donne l'intégralité de son identité. Et puis dès que vous pensez connaître l'identité de tous les joueurs, et bien vous pouvez balancer l'info, et si vous avez raison, et bien vous gagnez. Là aussi ça peut être rigolo, sans doute un petit peu plus rigolo que Book, Cheese, Chat, Pizza dans le désordre, mais bon, il faut voir la rejouabilité, je pense qu'il y en a quand même un petit peu plus, c'est sympa, parce que ça révèle aussi un petit peu les esprits des gens, à tester avec vos enfants ou vos amis. bourrés. Les amis, pas les enfants. Pour 27 euros, on aura Villénius, Mauvais jusqu'à l'os, j'aime beaucoup le titre, surtout qu'il s'agit quand même d'un jeu dans l'univers, issu des méchants de Disney, la méchante reine de la Blanche-Neige, Hadès d'Hercule, et puis le docteur fastilière de la princesse à la grenouille. Chaque joueur a son propre deck de méchants, de destin, son plateau de jeu, et la figurine de son personnage. Pour remporter la partie, chaque joueur doit accomplir ses objectifs personnels, avant ses adversaires, et puis chacun joue ses cartes, sur son propre plateau de jeu, et effectue des actions perfides, pour progresser vers la victoire. Recrutez des sbires, jetez des malédictions, utilisez des objets pour réunir vos conditions de victoire. Voilà, ça peut être intéressant, c'est sympa, c'est à 27 euros à tester. Et enfin, plus conséquent, cette fois-ci pour 54 euros, on va avoir Sanctum, enfin en français, où chaque héros devra progresser, et vaincre des hordes d'ennemis, tout au long d'un parcours de plus en plus éprouvant, et notamment avec des plateaux recto verso. Heureusement, les ennemis vaincus laissent tomber du stuff, je pense qu'il faut en parler comme ça. Et grâce à ce stuff, vous allez pouvoir renforcer vos caractéristiques, les joueurs doivent s'en équiper de manière optimale, avancer d'acte en acte, jusqu'à l'ultime combat contre le seigneur démon. Alors, bon, il y a des chances que face au seigneur démon, vous mourriez quelques fois, mais vous l'avez compris, je me fais de l'œil. Alors, on avait déjà un petit peu parlé des MOBA, là, on est clairement sur un jeu de plateau qui reprend totalement le concept de Diablo. C'est très intéressant, on se retrouve avec des cartes, avec des valeurs en D, il faut essayer d'obtenir le résultat pile poil du D pour pouvoir tuer le monstre. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire un 3 avec un D, mais, bien entendu, sur votre personnage, vous avez des capacités qui vont vous permettre d'ajouter ou d'augmenter, enfin, de diminuer ou d'augmenter la valeur du D pour viser pile poil. Et puis, à partir de là, la créature est tuée, et puis vous allez la retourner, et puis à l'intérieur, il y a soit un casque, soit une nouvelle épée, plein de choses. En plus, vous allez voir, en fait, avant d'attaquer la créature, quel type de stuff elle est susceptible de vous donner. Donc, tout au long de votre parcours, vous allez choisir, en fait, vers quelle figurine, vers quelle créature vous allez devoir attaquer. Et voilà, c'est plutôt assez intéressant, ça m'a l'air assez dynamique comme jeu. Moi, ça m'attire bien. C'est du coup du full co-op, ça aussi, je pense que ça marche de mieux en mieux. Et puis, la référence à Diablo est claire. On avance, on tape, on gagne un peu plus de matos. En plus, on a un super plateau avec notre personnage et au fur et à mesure, en fait, qu'il y a des améliorations, on les pose comme ça sur la carte. Je trouve vraiment ça intéressant. J'ai contacté Yellow Game, et j'aurais demandé qu'il m'envoie une épreuve. On verra si ça marche ou pas. Mais j'espère qu'on en reparlera. Comme d'habitude, on va passer sur les sorties de Warhammer et notamment Warhammer 40K avec une petite série d'elfes. On aura les All-in Banshee pour 42,50 euros qui sont des combattantes vives et athlétiques redoutées à juste titre au corps à corps et réputées pour leur capacité à abattre leur adversaire avant même qu'ils lèvent leur arme de défense sur eux. Elles auront accompagnées par Jen Zah pour 32,50 euros qui est encore plus active que les autres Phoenix lors de la guerre contre les forces du grand ennemi. Enfin, on retrouvera Drazar que je trouve très classe et franchement ce n'est pas peu dire étant donné que je dois vous avouer que je déteste le concept des elfes en fait dans Warhammer. On va peut-être me faire jeter des pierres, je suis désolé mais je trouve qu'on est resté un petit peu bloqué dans les années 70 et dans la cage aux foffoles et il serait peut-être temps de redesigner un petit peu tout ça parce que les grandes coiffes par le dessus avec les fleurs on serait un petit peu à Rio de Janeiro et je pense qu'il serait temps de faire évoluer le truc parce que c'est soit des petites fleurs au-dessus de la tête soit des grandes cordes voilà redesigner le truc tenter le coup vous avez carrément poussé les joueurs à cramer des armées entières vous pouvez peut-être tenter de faire quelque chose pour les elfes ça me donnerait envie de les jouer je sais ils sont badass quand ils sont super bien joués mais moi graphiquement c'est juste impossible c'est mon avis je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent et je respecte ça il n'y a pas de problème alors pour Drazar on retrouve personnifié à merveille l'idéal de la perfection de la violence chacun de ses coups illustre le crédo de son ordre et chaque vie qu'il prend tient lieu de liturgie macabre pour sa noire confrérie il sera entouré des incubi incubi comme vous voudrez corrigez-moi dans la prononciation comme d'habitude qui appartient qui appartient à un ordre des drucari qui se vouent exclusivement à la guerre donc ce sont des guerriers d'un calibre clairement sans égal du coup ils sont équipés d'une lame qui est plutôt imposante et d'une armure qui est plutôt solide et ils servent souvent de signes extérieurs de prestige aux archontes qu'ils accompagnent allez je vous propose une nouvelle section dans les expressos c'est le Kevin Olin merci à lui pour le texte qu'il m'a envoyé alors j'aurais préféré que ce soit lui qui vous la présente et puis on est en train d'y réfléchir mais pour une première c'est moi qui m'y colle allez quelques infos sur les kickstarters qui sont tendance et puis on va commencer avec Museum Pictura de Holy Grail alors l'objectif c'est 35 000 euros là je crois qu'ils sont à quelque chose comme 26 000 euros bon il reste 19 jours pour combler le manque bon il faut être conscient que chez Holy Grail on a quand même tendance à faire des jeux de haut niveau qui sont assez ambitieux il faut le reconnaître c'est à eux que l'on doit Rallyman GT notamment et puis c'est également eux qui ont sorti Museum donc là on a une version Pictura dont on reparlera puisque vous voyez j'ai un proto en fait juste ici donc j'ai essayé de vous faire une présentation assez rapidement c'est des jeux quand même un petit peu velus qui nécessitent de se plonger dedans mais qui ont un apport ensuite au niveau de l'intérêt et puis au niveau de la culture c'est bien aussi d'apprendre un petit peu des choses en jeu qui est quand même pas indéniable donc je vous mets le lien comme pour tous les autres kicks dont je vais parler sous la vidéo n'hésitez pas à aller jeter un oeil le oeil doit être aux alentours de 70 euros ce qui est quand même assez raisonnable on va avoir également Erun dont tout le monde parle comme étant le nouveau HeroQuest bon ben ils sont à 93 000 donc je crois qu'au moment où je fais la vidéo ben c'est bon c'est fond il reste 14 jours pour participer le oeil que Kevin vous conseille est à 140 euros plus les frais de port alors il faut savoir que Kevin va le prendre et que ben du coup on va le présenter sur la page on va le prendre parce que le jeu nous intéresse et puis on va le prendre parce que c'est des petits friendships qui méritent d'être soutenus donc voilà c'est normal on en reparle bientôt bon Steam Watcher est-il besoin de le présenter au moment de la vidéo ils sont à 116 000 euros donc là aussi on est fund c'est un 3x dans un monde post-apocalyptique il y a de très 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 belles figurines et puis toutes les règles sont dispo sur la campagne donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil de son côté là aussi Kevin vous conseille de prendre le all-in à 149 euros vous n'aurez que 24 euros de frais de port et vous aurez du coup un jeu de base et trois extensions donc lâchez-vous et puis pour finir Chronicle of Crime Millennium alors Chronicle of Crime c'est un jeu qui existe depuis pas mal de temps mais là en fait ce qu'on va nous proposer c'est trois nouvelles enquêtes en plus dans trois chronologies qui sont différentes puisqu'on aura une version aux alentours du Moyen-Âge une version en 1800 et puis une version dans le futur donc c'est plutôt assez intéressant en plus vous allez le voir si vous allez sur la page du Kik c'est un jeu d'enquête en mode un peu cluedo mais avec de l'outillage vous allez utiliser une paire de lunettes vous allez poser votre smartphone dessus et puis en fait il y en a un d'entre vous qui va avoir la possibilité de mapper une zone de mapper une salle et de faire des recherches s'il a un temps limite pour le faire et puis il va falloir qu'il se mène pour donner toutes les infos parce qu'une fois que ce sera fait personne normalement ne pourra le refaire à sa place donc c'est interactif alors il faut aimer les jeux en style interactif comme ça avec des interactions téléphoniques il y en a je sais qu'ils ne sont pas du tout fans de ce genre de trucs mais là en l'occurrence ça profite largement de l'immersion dans le jeu au moment où j'en parle ils sont à 360 000 euros donc la campagne est faite donc c'est super méga financé je pense qu'ils vont aller très très loin en même temps ils étaient très attendus alors là aussi on vous conseille le all-in à 79 plus 14 euros pour les lunettes 3D je pense qu'il ne faut pas passer à côté puis vous aurez 12 euros de frais de port c'est le coup de coeur de Kevin donc il y aura trois boîtes stand-alone dans trois époques différentes comme je vous l'ai dit et puis bon comme je l'ai dit si vous aimez les enquêtes puis que vous aimez vous triturer la tête en famille sans forcément vous prendre la tête comme dans une loque c'est clairement clairement fait pour vous voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cet expresso j'espère que le retour de l'expresso vous met en joie n'hésitez pas à me faire suivre vos annonces d'événements là c'est vrai que j'ai eu deux épisodes où j'étais pas là en l'occurrence j'étais malade et j'ai eu beaucoup de travail mais n'hésitez pas si vous voulez que je passe de l'information sur un event que vous organisez quelque part dans l'expresso ça me fera plaisir de mon côté on continue à travailler sur des let's play sur des présentations de jeux sur des partenariats avec de nouveaux éditeurs très très bientôt sur la page vous aurez un let's play de Rallyman GT ça y est il a été tourné on s'est bien marré vous allez aller voir également To The War pour vraiment les fans là c'est la grosse partie une vidéo qui pour l'instant dure une heure une heure et demie mais que je vais monter que je vais essayer de vous réduire un petit peu mais je ne vais pas faire de miracle non plus je ne voudrais pas massacrer la partie et puis on travaille sur notre let's play en live de Star Wars Legion et pour cette vidéo j'espère que vous serez nombreux ce sera pour le mois de mars il me reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine au mieux pour le prochain expresso allez à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501